Tous les matins, 8h30, Jean-Jacques Bourdin, face à ses invités, presque les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée Nationale, on puisse être amené à servir du homard ? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Je ne suis pas préfet de police. Bourdin, arrêtez. Je ne suis pas préfet de police. Alors maintenant, on passe à autre chose. Vous appelez bien le président. Jean-Jacques Bourdin, vous dites bien au président, tous les 5 minutes, Emmanuel Macron. Je ne l'appelle pas Macron. Non, bon, d'accord. On peut le renouveler combien de fois, le CDD ? Trois fois. Combien ? Jusqu'à 3 ans. Non, mais combien ? M. El Khomri ? Trois fois ? Vous êtes certaine de ça ? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Quand je pratique une intavou, je ne peux pas avoir le moindre sentiment. Vous n'avez vraiment aucun sentiment, Jean-Jacques Bourdin, même quand votre interlocuteur perd pied, c'était le cas de Myriam El Khomri ? Oui, sur une question d'ailleurs que je n'avais pas préparée, qui est venue naturellement, parce que je sentais qu'elle flanchait sur ces questions de CDD. Et non, je n'ai pas de sentiment, parce qu'à la radio, moi, je pratique mon métier d'une certaine manière, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, mais je n'en changerai jamais, surtout maintenant. Je tiens à la distance, à la distance entre mon invité et moi. Donc, je n'ai pas d'état d'âme à avoir. J'ai des questions à poser, elles sont bonnes ou mauvaises ? Elles ne sont pas toujours bonnes. Parfois, elles le sont. Et les réponses ne sont pas toujours bonnes et ne sont pas toujours mauvaises non plus. Et une interview, ça se fait à deux. Ça se réussit à deux et c'est un échec à deux. Et chacun son rôle dans l'interview. Après, le public juge. C'est le public qui juge, mais chacun son rôle. Alors, on en réussit certaines et d'autres moins. Pascal, vous aussi, vous avez pratiqué l'interview du matin sur France Inter à 7h50, en 2012 notamment, en pleine élection présidentielle. Bonjour, François Hollande. Bonjour. Vous rêvez en ce moment la nuit ? Non, je dors. Oui, mais on peut dormir et rêver. Ce n'est pas incompatible. Non, j'essaye de récupérer mes forces. Pour le rêve, nous verrons après. Je pensais que vous rêviez, que vous faisiez rêver ce pays, que le pays s'enflammait en vous entendant. Il va bientôt se prononcer. Nous verrons dans quel sens. Vous aimez votre nom ? Marine Le Pen. Oui, j'aime. Marine Le Pen. Marine Le Pen. C'est vrai ? J'en suis extrêmement fière. Surtout Marine ou surtout Le Pen ? Les deux. Les deux ? Oui. Le Pen, ce n'est pas un peu un boulet face à la France silencieuse ? Il faut faire attention à sa montre. On n'a pas essayé de vous la voler. Non, ce n'était pas ça du tout. Quelle image vous faites-vous des gens qui me soutiennent, Pascal Clark ? Non, vous savez, on n'est pas à l'abri d'une racaille qui a pu s'échouer. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas tellement l'habitude de penser comme ça. Quel souvenir vous gardez de ces interviews ? En voyant ça, ça m'amuse, honnêtement, mais j'en garde un très mauvais souvenir. Ah oui ? Ah oui, l'interview politique, c'est pour moi un très mauvais souvenir. C'est vrai ? Oui, oui. Déjà, je vais vous dire la vérité. On était dans ce studio avec Patrick, d'ailleurs, avec Patrick Cohen, ici présent. Et une fois sur deux, quand l'invité était un homme, il répondait aux hommes présents dans le studio. Il ne me répondait pas à moi, mais je vous jure. Ah oui, ça, on le voit très souvent aussi sur Tateau de Cétavon. C'est arrivé très, très souvent. Si, Jean-Jacques ? Ah bah tiens, ça s'intéressera à Pierre et Patrick, et Marion et moi, on est là comme ça à attendre. Non, mais je comprends très bien. Et puis, oui, l'interview politique, bon, je vais dire ça à Jean-Jacques, en fait, tous les matins, mais moi, je trouve ça assez vain, en réalité. C'est très compliqué. C'est un exercice de communication qu'il s'agit de contrer. Et c'est beaucoup d'énergie en un temps minimum. Donc, ça, c'est vrai. Ce que dit Pascal est vrai, on sait qu'en face de nous, il y a une femme ou un homme qui est là pour passer des messages. Et pour vendre sa sauce, si je puis dire. Et c'est une opération de communication. C'est à nous de contrer ça. Mais moi, je prends un énorme plaisir à l'interview. Je prends un énorme plaisir. Oui, oui, oui. Alors, parfois, pas du tout. Mais pas du tout, je m'ennuie à mourir. D'ailleurs, quand on s'ennuie dans une interview, c'est très mauvais signe. Ça prouve que... Oui, l'auditeur s'ennuie aussi. Et l'auditeur s'ennuie. Et celui qui est en face de nous, ou celle qui est en face de nous, est pas très bonne ou bon. Donc, il faut prendre du paix. Moi, je prends un immense plaisir à être face à eux. Et quand j'arrive à les déstabiliser, je n'y arrive pas malheureusement suffisamment. Mais je vous promets que dans cette année présidentielle, ça va être ma dernière année. Ça va être... Je peux vous dire que ça va y aller après. Je prépare quelque chose. Vous l'attendez avec gourmand de l'État à dire, vous préparez quoi ? Je vous dis rien. Je prépare quelque chose. Mais c'est un chose à dire. Ah oui, c'est Jacques. Non, 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 non. Parce que sinon, ils vont être prévenus. Ah ! Les politiques vont être prévenus. Ah oui, il ne faut pas les prévenir. Mais il faut qu'ils se préparent à quelque chose qui se prépare. Il y a une question mystère. Vous l'attendez ? Non, pas une question. J'avais fait un temps... Non, non. Je ne sais pas si tu te souviens. J'avais fait un temps la question politiquement concrète. Et puis, ça marchait très très bien. Parce qu'on a eu des moments... Le prix du dit métro. Des moments extraordinaires. Mais finalement, on ne retenait que ça de l'interview. Tout le reste était oublié. Donc, j'ai dit à mes équipes, même si ça marchait, j'ai dit on arrête ça. On arrête ça parce que l'interview n'a plus de valeur après. Plus aucune. Et finalement, vous allez faire quoi, là ? Oui. Ah bon, on verra. Anne Sinclair dit que c'est la deuxième question la plus difficile et la plus importante. Oui, elle a entièrement raison. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est toujours la deuxième question qui compte. Oui, la première est à la portée de tous. La première, c'est la pas. Ça sera peut-être sur la deuxième question. Pascal Clark, le 22 avril 2002, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, qui est opposé à Jacques Chirac, à Jean-Marie Le Pen. Vous preniez le micro sur France Inter, comme tous les jours, à 9h, on vous écoute. C'est quand la rumeur a commencé à s'immiscer, premier sondage, même les RG, que s'est installée la montée progressive du cauchemar, des yeux mouillés sur mon passage et cette exultation à la télé que je ne pouvais pas voir. J'ai rien vu venir et je m'en veux. J'en veux à tout le monde ce matin, aux instituts de sondage, les aveugles, aux médias, les aveugles, aux abstentionnistes, semeurs d'extrême droite, aux politiques impuissants à déclencher le désir. Je m'en veux, je m'en veux, j'ai rien vu venir et j'ai envie de vomir. 19 ans plus tard, est-ce qu'on ne voit toujours rien venir ? Je vous répondrai l'an prochain, mais c'est le mal parti quand même. C'est-à-dire que c'est encore pire, on voit venir et on ne réagit pas. Donc c'est encore pire. C'est-à-dire là, on ne va pas revenir sur les explications de cette date-là, il y a une conjonction de choses qu'on a bien analysées, etc. Mais l'important, c'est de réagir quand on y est. Et je pense que le moment est venu d'une réaction qui, pour l'instant, n'arrive pas. Jean-Jacques ? Moi, j'ai pour habitude, et là aussi c'est une façon personnelle de concevoir tout cela, je ne me pense jamais sur, jamais de pronostics en politique, jamais de prévisions, jamais, je ne m'engage pas politiquement, je ne veux pas m'engager politiquement, même si j'ai mes convictions, mes idées en tant que citoyen, mais jamais vous ne m'entendrez à l'antenne, publiquement, dire ça me chagrine, je suis heureux, je suis... On n'est pas pareil avec Pascal, chacun, je respecte complètement... Son engagement ? Son engagement, son engagement. Moi, je ne m'engage pas, je suis journaliste et je resterai journaliste. Mais j'ai mes idées, mais je vais voter ou pas voter, mais je défends certaines choses, des convictions. Parfois, à l'intérieur d'une interview, on se laisse aller. Il arrive qu'à l'intérieur d'une interview, tout à coup, on s'abandonne. On s'abandonne à une... à une pulsion, à une émotion, parce que tout à coup, on ne peut plus supporter ce que l'autre dit. Est-ce que vous interviewez les gens du Front National et maintenant du Rassemblement National comme les autres ? Je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Aujourd'hui, je pense que j'interviewe tout le monde de la même manière. Mais parfois, d'ailleurs, je me fais insulter sur les réseaux sociaux par les gens du Rassemblement National, par la France Insoumise, par Macron, par... enfin bon, etc., etc., par tout le monde. Donc c'est très bien. C'est très, très bien. Mais je... Oui, il m'arrive parfois... Oui, si on me connaît bien, si on me connaît bien, on peut relever. On peut lire entre... On peut relever certaines choses. Mais j'essaie au maximum. C'est dur, mais j'essaie au maximum. Vous pensez qu'il ne faut pas les interviewer de la même façon ? Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté aussi les interviews politiques, c'est que je le dis honnêtement, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure d'interviewer des gens du Front ou du Rassemblement National. Donc, quand je vois la façon dont ils sont interviewés, c'est-à-dire qu'on a tout essayé. Et ce n'est pas... Pardon, Jean-Jacques, mais... Pascal, Pascal. Ce n'est pas très convaincant. Ce n'est pas très convaincant. Non, mais parce que pendant longtemps, on a commis l'erreur, tous. On a commis l'erreur, lorsqu'on a interviewé quelqu'un du Rassemblement National ou du Front National, on a commis l'erreur, de toujours aller bousculer, chercher cette personne sur des sujets toujours les mêmes. Et on était en quelque sorte offusqués avant de commencer l'interview. Le Rassemblement National ou le Front National, il faut, à mon sens, aujourd'hui, comme pour les autres, il faut interroger Marine Le Pen, par exemple, sur les questions internationales, sur les questions sociales, sur les questions économiques. Et il faut pousser, il faut pousser l'interview. Et on décèlera, chez elle, comme chez les autres, la faiblesse, l'incompétence, le non-savoir. – Oui, mais ce n'est pas ce qui se passe, en réalité, parce que… – Parce qu'on ne le fait pas encore assez. – Non, c'est-à-dire que comme les interviews politiques, ce n'est pas vous, Jean-Jacques, en général, sont quotidiennes et donc prennent le sujet ambiant, la polémique du jour, et encore, quand on dit la polémique du jour, maintenant, il y en a une toutes les minutes, et bien, à chaque fois, on tombe dans leur jeu, il me semble. – Oui, mais c'est à nous de ne pas entrer dans la polémique du jour. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font l'information. – Oui, c'est à nous. Bon.